Ils sont taxis indépendants, ambulanciers et ils sont très inquiets pour l'avenir de leur profession. Car désormais, ce sont les hôpitaux qui vont gérer les transports sanitaires en passant des appels d'offres. Un système d'attribution de marché qui favorisera les grands groupes au détriment des petites entreprises. Les grands groupes, ils ont l'air insolites, donc ils ont plus de facilité de travailler pendant une année ou deux années à perte. Et après, une fois que nous, on se sera essoufflés, qu'on n'existera plus, par contre, eux, ils pourront pratiquer les tarifs qu'ils auront envie de pratiquer parce qu'ils n'auront plus personne derrière eux. Conséquence, les patients pourraient bien faire les frais de ce changement. Afin de serrer les prix des transports sanitaires, la priorité pourrait être donnée à des trajets groupés vers les établissements hospitaliers et retour à domicile. Le jour où ça va être un transporteur lambda qui va mettre des petites voitures avec marqué taxibus dessus, et on leur dira, monsieur, vous n'avez pas le choix, c'est soit ils vous emmènent, on fait un détour de 10, 15 kilomètres pour en prendre 4 ou 5, ils n'auront pas le choix, c'est soit ils monteront dedans ou après, il faudra qu'ils se débrouillent tout seuls pour aller faire leur traitement. À Dijon, on suivait attentivement ce matin le blocage du périphérique parisien par les ambulanciers. Ceux de Lyon sont nombreux à avoir rejoint la manifestation dans la capitale, car dans ce département, comme dans le Châtillonnet, les petites structures de transports sanitaires qui assurent le maillage des territoires ruraux se sentent menacées. On permet aux patients qui sont très éloignés des centres de soins de s'y rendre et de pouvoir bénéficier de leur traitement. Si aujourd'hui on ne peut plus effectuer notre travail dans les mêmes conditions et remplir notre service, tous ces gens-là devront supporter probablement un service ubérisé. Une pétition a été lancée, elle circule également sur internet. Elle incite les usagers à dénoncer eux aussi l'article 80 du projet de loi de financement de la sécurité sociale, déjà en vigueur depuis le 1er octobre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !